bonjour je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer parce que j'ai comme découvert avec certains clients qu'on n'avait pas nécessairement optimisé le brocoli dans le jardin en fait je vais vous montrer mon brocoli à moi ça c'est on est rendu à l'automne assez tard là donc vous voyez le brocoli comment qu'il est rendu gros mais vous voyez à chaque fois dans le fond la première fois sur une tête fait qu'à chaque fois que je l'ai taillé il y a des nouveaux embranchements qui se sont faits regardez celui-là je l'ai taillé aussi je l'ai taillé aussi parce qu'il a fait des petits brocolis on s'entend que c'est pas le brocoli d'épicerie mais dans l'état où est-ce qu'il est actuellement juste ici il est encore très bon à consommer on fait juste le hacher le mettre dans la poêle c'est délicieux on peut même garder les feuilles avec c'est très bon puis les plus grosses feuilles on peut les manger en chip de kale en chip de brocoli excusez-moi au lieu de chip de kale mais bref je vais vous le montrer parce que regardez comment moi j'en récolte vraiment j'ai planté ça ce printemps puis j'en récolte à tous les semaines je viens ramasser les têtes donc aujourd'hui là sur lui là j'ai une j'en ai une deuxième ici une troisième là regardez je pense que je vais en avoir d'autres la semaine prochaine puis là on est au mois d'octobre tu sais bon c'est sûr que cette année on est en 2023 mois d'octobre fait beau mais sincèrement en plus le brocoli c'est une plante qui est très résistante au froid ce qui fait que tant qu'on n'a pas des bonnes gelées le brocoli va aller très bien on peut l'étirer en mettant une toile par dessus j'ai une année que j'avais mis un garage de toile puis je les tirer jusqu'au mois de décembre ce qui fait que moi ce que je vais faire je vais garder des belles feuilles comme ça ici pour me faire des chips je vais garder les tiges qui sont ici puis même les tiges qui sont ici pour les hacher et les mettre dans la poêle avec un peu d'huile pour me faire des légumes pour l'hiver puis j'essaie toujours de récupérer aussi les tiges un petit peu plus grosses en fait sont beaucoup plus durs ceux là fait que ce que je fais c'est que je les pelle pour aller chercher le centre quand la tige est assez grosse puis que c'est pas trop dur je vais avoir la capacité de récupérer un petit peu évidemment à un moment donné on arrête parce qu'on voit que le travail à faire vaut pas la peine mais bref tu sais il y a tellement de choses qui se mangent là dedans qu'il n'y a pas de raison une fois qu'on a on a récupéré notre premier petit brocoli d'arrêter cela là tu sais je veux dire j'ai pas acheté de brocoli de l'été là j'en ai plusieurs sur mon terrain puis j'arrive continuellement à manger les brocolis ça que je voulais vous le montrer parce que j'ai beaucoup de clients qui sont déçus il laisse monter en fleur malheureusement une fois qu'il est en fleur bien il est plus intéressant c'est sûr et certain fait qu'il faut vraiment vraiment le couper le maximum quand il est rendu dans cet état là pour être capable d'avoir d'autres petits brocolis je vais vous le dire c'est vraiment très bon puis des chips de brocoli c'est très bon aussi c'est plus goûteux que la chip de kelvin mais c'est vraiment très bon regardez j'en ai une autre petite ici donc vraiment c'est super intéressant de garder là c'est vraiment des plus embranchements puis il y en a un autre il y en a un autre qui s'en vient juste là fait que je vais couper les autres puis je vais pouvoir avoir lui fait que tant et aussi longtemps que la gelée a pas pris là je vais pouvoir consommer des brocolis fait que voilà c'était un petit truc pour le brocoli vous allez voir c'est super intéressant c'est bon puis personnellement on n'a pas besoin d'acheter ceux à l'épicerie qui coûtent une fortune fait que vraiment ça vaut la peine voilà